Bonjour. Bonjour. Alors, en 2016, vous avez été violenté par votre employeur, un Nigérian, et suite à cela, vous avez perdu une partie, en tout cas, de vos organes génitaux. Dites-nous, comment est-ce que cela s'est passé ? Expliquez-nous votre histoire. Merci bien. Donc, je me nomme Diallo Mamadou Pati. Depuis le 20 avril 2016, je me suis violenté avec un jeune Nigérian. Je me suis violenté avec un jeune Nigérian, donc, mon patron. Donc, on travaillait depuis 2014, 2015, 2016. Il a l'habitude de me donner de grosses versements, deux fois 30 millions, deux fois 80 millions, deux fois 100, deux fois 150, deux fois par dollar même. Le 20 avril 2016, il m'a donné un versement de 30 000 dollars. Je suis parti verser l'argent dans une entreprise. Je suis revenu. Je l'ai remis là-dessus. Donc, quand j'ai resté dans les bandes de 15 heures comme ça, mon grand-fort m'a appelé, qu'il veut m'envoyer un dépôt, rangement ici 100 000, pour que je puisse l'acheter un téléphone électrique, envoyé à la maison. Donc, je me suis approché de mon patron, je dis, voilà, mon grand-fort veut me commissionner, qu'il m'a envoyé un dépôt de 6 000, je voudrais que vous me permettez d'aller acheter son téléphone de revenu. Donc, il m'a dit de partir aller acheter le téléphone. Je me suis parti, d'aller acheter le téléphone, je me suis dit, bien. Donc, dans les bandes de 6 heures, il a appelé un cambistman, il voulait faire une devise. Il a déposé 10 millions sur la terre, le billet de 10 millions. Bien attenu. Donc, en même temps, mon grand-fort me rappelle, pour savoir si j'ai eu l'occasion d'aller acheter le téléphone, je pars acheter le téléphone, je prends mon téléphone, il s'élève automatiquement, me dit, c'est comme ça que tu es en train de me travailler. Je me suis demandé comment. Il m'a dit de me lever, que je suis en train de me voler. Il m'a dit qu'il va me fouiller. Et tant que je ne suis pas peur, j'ai pris mes deux mains, j'ai mis sur mon tête. Donc, il m'a fouillé, il a retrouvé 200 000 dans mon poste, le billet de 20 000. Donc, il a dit, voilà, c'est mon argent. Automatiquement, il a pris son genou, qu'il m'a donné sur mes organes génitaux, notamment les testéquilles. Il y a un bout au côté droite qui est complètement écrasé. Donc, il m'a violenté. Sur le coup, on m'a transporté à l'hôpital de CHI, de Donka, après Donka, Ignace, Ligne, jusqu'à j'ai suivi des opérations chirurgicales. Là, j'ai perdu mon organe génitale complètement, notamment les testéquilles qui se trouvent au côté droite. Maintenant, on a porté plainte au niveau de la dupésie. Donc, on l'appelle, il se présente pour prendre une somme de 9 millions pour mes premiers soins. Une fois envoyé les 9 millions, il se présente à l'hôpital aussi, voire mon état de santé, en me demandant de retirer la plainte. Je lui fais savoir, moi, je ne suis pas contre ça personne, mais je ne peux pas retirer la plainte pour le moment, jusqu'à ce que je suis allé durer. Donc, il s'est retourné. Donc, il a envoyé l'un de ses ambassadeurs, il est venu me voir, lui aussi, il me demande de retirer la plainte. Donc, je dis, je ne peux pas retirer la plainte. Je ne peux pas retirer la plainte sans que je sois guéri. Donc, un mois, maintenant, un mois, après, je suis sorti à l'hôpital. Tout le jour, il vient me trouver à la maison en me demandant de retirer la plainte. Je l'ai dit, on m'a donné un repos de 9 mois. Là, je vais me patienter les 9 mois. Après les 9 mois, on m'a dit de rendre à Ina, c'est de me faire les sternes. Si les sternes, là, peuvent me fournir des enfants, on me fait savoir. Maintenant, arrivé là-bas, si les sternes qui se trouvent avec ma paix me fournissent des enfants, automatiquement, je vais abandonner le dossier parce que je me chante, je suis guéri. Donc, il se retourne en faisant savoir la DPJ. Il est venu me donner un chôme de 300 000 avec un sac de riz, avec un sac de soukart, avec un bidon d'huile. Donc, automatiquement, la DPJ m'appelle avec mon avocat. Il me fait savoir si j'ai reçu le chôme, là, je l'ai dit. Non, moi, je ne suis pas ce genre de person qui fait deux fois deux mesures, qu'il ne m'a rien donné. Automatiquement, je fais savoir mon avocat de faire appel le dossier pour que la DPJ accepte de déferir le dossier à la tribunal de Dixing. Maintenant, une fois le dossier à la tribunal de Dixing, le juge d'instruction appelle mon avocat qu'il veut me voir. Donc, mon avocat m'appelle un beau matin, un beau matin, je pars le boire là-bas, il me fait savoir, il me fait savoir, qu'est-ce qu'il m'a arrivé ? Je l'ai expliqué, il m'a dit, dans un mois, il va programmer le dossier. Donc, dans un mois, trois semaines, mes enquêteurs m'appellent de Madina pour me faire savoir le nigérien, il est à Dubaï. Et tandis que le juge d'instruction m'a fait savoir, il est sous surveillance judiciaire, il ne peut pas voyager. Donc, je me suis déplacé en question d'aller voir le juge d'instruction, qu'il me demande si je voulais parler son nom dans les différents médias, je dis non. Il me demande si je vais l'envoyer dans les marabouts, je dis non. Il me demande si un jour, les journalistes arrivent à parler son nom dans les différents médias, qu'il va m'emprisonner. Je dis, étant que je suis victime, vous pouvez m'emprisonner comme ça. Voilà, il m'a dit oui. Donc, je me suis retourné. Donc, j'ai fait un écrit, je me suis adressé avec le professeur de la République de la Cour d'Affaires. Lorsque le professeur reçoit la plainte, il ordonne automatiquement ses dictines de rentrer dans le débat. Donc, on m'a appelé que le dossier est programmé. On est parti, le dossier a commencé à juger jusqu'à on a comparé le thème. Le cambisman qui était entre nous, avec le nigerien, mon patron en question, fait savoir, monsieur le juge, lorsque Jonathan est en train de taper, battait, qu'il ne sait pas quelle partie, là où il est en train de me toucher, tellement qu'il est poussé en nombre. Donc, de longs débats, après, la verdict, comme nous j'appelle, la verdict, le juge lit la décision finale, on me dit, ils sont convaincus et rassurés, le juge m'a tabassé, mais malheureusement, je me suis opéré par une hernie. Donc, j'ai eu l'occasion de poser le juge, je lui dis, monsieur le juge, comment quelqu'un qui opérait par une hernie, comment il va perdre son organe génital, qu'il m'a fait savoir si je ne suis pas d'accord de contester la décision finale. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, je suis approché mon avocat, on a contesté la décision finale. Maintenant, une fois qu'on a contesté, il se refusait catégoriquement de déférer le dossier, jusqu'à le député immunominal de Rathoma venir me rencontrer, en passant par mon nom de l'Assemblée nationale à l'hémicycle. Donc, un jour, le ministre de la Justiature droit passait là-bas, le maître Sexako. Donc, le député a pu en parler de mon histoire. Le ministre de la Justiature dit qu'il est étonné et surpris voir un étranger peut venir faire ça à un citoyen de ce pays sans que lui, le ministre de la Justiature, qu'il se rende compte. Donc, de toute compte fait, il va faire sommier de faire une expérience, je vais lui adresser. On a fait l'écrire, on l'a adressé. Donc, une fois le ministre est impliqué, le procureur de la République m'appelle, que celui qui était le juge d'instruction d'Ixin, qu'il était remonté à la cour d'affaires. Maintenant, c'est lui qui est le procureur de la République. Il m'appelle, qu'il veut me voir. Je suis parti, il voit qu'il m'a expliqué, qu'il me dit, « Pâtre, mon fils ». Je dis, « Oui, papa. Tu sais ce que je veux ? » Je dis, « Non. Je ne veux pas que tu parles déranger le ministre. Tout bézion vient m'y avoir. » Je dis, « Ok. Il n'y a pas de problème, papa. Tout bézion, je vais venir vous voir. » Il m'a dit, « Maintenant, fais tous tes documents, photocopies, envoie à Dixi. » Parce qu'il paraîtrait que le dossier est porté disparaît à Dixi. Donc, j'ai fait ça. Après avoir fait ça, ils ont décidé de reconstituer le dossier, envoie à la cour d'affaires. Mais depuis ce jour, il n'y a pas eu d'audience. Là, je vous informais, j'ai perdu même mon épouse. C'est là, à gréer, je suis divorcé avec mon épouse. Donc, maintenant, depuis vos mois de carrière, moi, je suis tombé malade. Je me fais qu'effard du sang avec l'irine, etc. Donc, je suis malade. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous approcher, vous, les journalistes, y compris les personnes de ressources, le président de la République, les partis politiques, les ONG, de venir m'assister, car mon état de santé est en danger. Comment s'appelait votre bureau, monsieur ? C'est Jonathan Emunique et moi, Bajé. Il est toujours en Guinée ici ? Oui, il est toujours en Guinée ici. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre message que vous voulez vraiment que les gens comprennent dans tout ce que vous avez vécu ? Donc, ce pour vous rassurer, je suis complètement malade. Je ne fais que peur du sang, je n'ose pas manger. Je suis divorché avec mon épouse. Là où je suis, je suis style avec mon grand-frère. Donc, je ne mange pas toute la journée. Si je vais manger, c'est avec l'iton, avec le gisajiko. Une fois mangé le riz, je me tombe malade. Une fois allé à la toilette, je me perds du sang. Donc, je n'ai pas de moyens. Je demande à toutes les personnes de ressources, y compris le parti politique, le président de la République, de venir au secours contre ma personne. Car ma vie est en danger. Merci beaucoup, monsieur Amadou Saïdou. Amadou Patou. Amadou Patou, plutôt. Merci. 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 Merci.